et bien salut tout le monde série 68 et aujourd'hui on se retrouve donc pour un peu de mw3 donc je suis en compagnie de monsieur capet le vrai salut tout le monde c'est lui et donc alors vous a sélectionné donc un petit gameplay qu'on a trouvé donc en recherche destruction contre les adven donc ça fait un petit moment resté à la sortie du jeu non bah c'était deuxième semaine de la sortie ou à mi novembre comme une novembre 2011 donc voilà on a sélectionné le gameplay de la polo donc dans la partie avec qui avait moi mom ce capet froid j'ai mis cas tout qui tout là dans le temps que la petite team de l'époque voilà et voilà donc on était tombé vraiment pur hasard contre on a lancé une petite recherche et voilà donc on justement apollo il a fait un bon gameplay simplement quoi de toute façon on va pas se focaliser sur le gameplay on a on a des choses à dire quoi tout à fait déjà les vingt mille c'était vingt mille abonnés donc je suis arrivé aux vingt mille je tenais à vous remercier vraiment et donc si de toute façon si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes c'est que vous vous êtes à la suite donc de la vidéo des vingt mille voilà sujet sujet parlons black ops 2 ouais black ops 2 aussi une rumeur ouais bon on va dire c'était au début de modernes 3 personne disait qu'elle était cheaté encore parce qu'on ne savait pas quoi et là c'est la manche où tout le monde sort le sniper normalement voilà on leur envoyait un petit message on a dit de jouer snipe et maintenant c'est gameplay full snipe quoi bref donc la copse 2 donc déjà pour ceux qui qui suivent un petit peu le coup il ya une heure il y a eu une rumeur comme quoi ça se serait liqué donc cliquer reliser sortie début mai là en ce début mai donc dans un petit peu plus d'une semaine c'est le moment où la vidéo autour de la vidéo moi mon hypothèse de la chose ce serait un épisode sur console portable tu ferais gaffe est ce qui je poste ouais bon bref bref ouais un épisode ps vita pourquoi ps vita parce que généralement pour les épisodes sur console portable de jeu donc par exemple je sais pas d'accter uncharted sur psp on a pu voir que c'était redia down etc et non naughty dog et là je pense que ce serait des développeurs tiers de chaque tivision qui se réoccupait d'un épisode sur la console portable donc rien n'est sûr c'est une hypothèse ouais bah c'était ça c'était comme un 2 et 3 c'est le même principe si c'était développé sur oui je crois par des autres à part très large ouais voilà un épisode bien dégueulasse enfin bref la oui quoi la oui bon et si black ops 2 donc on a aussi des informations mais justement il y a un projet projet très large pas si tu en as entendu parler projet très large sur code qg là ouais ouais bah expliquez un petit peu parce que moi ouais donc pour résumer donc c'est un jeune homme qui a une idée de faire une vidéo justement et de rassembler donc les avis de toute la communauté française je me souviens plus de son pseudo mais je mettrai tout dans la description à propos de ce projet et justement donc ils ont ils ont répondu à la vidéo il me semble et ben justement donc ils ont pris en compte tous les avis et normalement donc s'ils tiennent leur part arranger à peu près tout ça tous les joueurs le truc donc si je me rappelle bien c'était sur code qg il y avait une vidéo donnée aux avis pour black ops 2 donc il ya eu des tonnes et des tonnes de commentaires 15 mille ou un truc comme ça et en gros il avait pris tout 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 tous ces commentaires il a essayé de prendre en compte ça pour faire un petit peu un rapport pour très large quoi pour l'épisode black ops 2 voilà c'est ça et justement donc dans ce maintenant les avis il ya pas mal de bonnes choses donc déjà je sais pas si t'as entendu parler du couteau qui serait en en secondaire j'en ai entendu parler déjà sur le twitter de les us me bled pour ceux qui le suivent donc en fait le principe ouais c'était moi j'explique vite fait c'était de de remplacer donc le couteau par un équipement fait donc soit une arme secondaire en équipement je sais plus exactement genre à la place des semtex voilà fait du semtex ou même de l'arme secondaire en gros donc tout le monde aura peut-être pas accès au couteau et ça je pense que c'est pas une mauvaise idée que ça va c'est assez rageant c'est rageant voilà c'est chaque fois on trouve un truc les couteaux tu te déplaces trop vite ouais d'ailleurs ça on n'y pense pas mais ça peut être une stratégie comme dans counter strike source ou killzone en solo quand tu te déplaces avec un couteau tu vas courir forcément plus vite puisque tu n'auras pas une arme dans les mains du coup une pratique pour les rachers le glisse la grenade de colite ouais 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 le glisse la grenade de colite en mode en 2 qui était patché ouais effectivement ouais bah c'est une stratégie tout ça ça pourrait encore du coup pour ceux qui aiment faire des gameplay commenter que c'est ça pourrait faire preuve d'idées de faire des gameplays au couteau etc quoi ouais j'avoue ça peut être sympa après peut-être le retour du double triangle on sait oublie grec double triangle donc ça ça a été beaucoup demandé de toute façon parce que savoir qu'il y a une communauté de snipers sur call of une très grande communauté de snipers c'est bien d'ailleurs donc il y a eu beaucoup d'hypothèses autour du sniper donc déjà les hitmarkers 1 les hitmarkers donc il pensait à rendre beaucoup moins hasardeux les hitmarkers c'est à dire que bon un tir dans la jambe pensez pas que ce sera mortel mais par exemple tu vois quand tu tapes un hitmarker dans la tête tu te poses des questions quoi ça c'est vrai que c'était un peu chelou donc essayer de faire en sorte que on n'est plus dit marqueur à la con dans le corps ouais repartement les jambes parce de la coq ils pensaient aussi à faire des snipers lobby ou des shotgun lobby donc tu as des lobbies pour les fusils à pompe et pour les snipers mais ça dans le but fin franchement après ça dépend comment la communauté l'exploitent après c'est ça peut être bien mais ça peut vite tourner justement sur de la grosse merde ouais parce que vu que généralement les snipers pour faire des clips ouais ouais en fait c'est que ça va être un nia clip et ça sera setup de partout enfin je sais pas si c'est à faire à suivre faut voir ce que ce que ça donne de toute façon ça reste des hypothèses pour le coup ils avaient parlé de quoi aussi ouais toujours dans les hitmarkers pour les pompes parce que bon soit black ops ou moderne 3 des fois t'attends ce passe 12 tu as tu à 20 mètres mais à 1 tu ferais hitmarker quoi dégâts ou pas donc essayer aussi d'avoir un truc beaucoup plus logique bah après sinon il y avait moi ils n'ont pas trop parlé donc du zombie mais moi je pense avec mon petit brain je pense qui est je pense qu'il sera de retour ouais un survival mode ouais ça c'est garanti survival quelque chose un zombie ou alien parce que c'est presque sûr et la fameuse mob enfin une mob à la black ops un kill streak ouais un truc moi je m'appelle la copse il y a rien qui sur la cour une mob à la moderne 3 en gros que pour les joueurs les plus expérimentés que ça leur fasse un défi supplémentaire et pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à call of que ça coupe pas leur parti comme la nuk de moderne 2 ça franchement je trouve que c'était une bonne idée c'est une bonne idée d'ailleurs en parlant de joueurs pas très expérimentés le no more no more last end alors ça c'est ressorti beaucoup de fois faire sauter les mains de mort et autres barou d'honneur et dernière bataille ce serait une bonne chose aussi mais ils se sont rendus compte que bon ça donnait une chance au moins bon mais ça leur permettait pas de s'améliorer du tout quoi à part faire chier tout le monde en fait ça servait pas à grand chose tout ça c'est ça c'est ça moi franchement quand on parlait de moi je pensais plus à gothaga tu as ah ouais je parle du french master le règles la fin je pense avant lui passe un petit coucou au passage et justement vous voulez faire découvrir donc sa chaîne aussi elle sera dans la description et c'est vraiment un monstre il envoie des mobs mais hallucinant parce que pour ceux qui sont sur youtube il ya une chose qu'ils oublient un petit peu c'est que call of ces deux parties ouais c'est le classe et le classement en ligne xp etc et la partie privée la partie compète là c'est vraiment un autre monde justement normalement donc il y aura une deuxième partie donc à cette vidéo qui sera justement une interview de gothaga va nous enfin gros on va parler un peu donc différence entre entre les youtube heures et la compète que c'est c'est vraiment deux monde à part et franchement c'est c'est intéressant de s'intéresser aux deux en fait ouais bah ouais forcément bah déjà il ya compète c'est beaucoup de choses il ya le deserto il ya le 2v2 le dubs il ya le gp il ya les matchs de team et r&d r&d hardcore donc l np for win etc quoi c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux avec des règles strictes bah souvent c'est c'est des règles strictes qui font pas rager genre pas de bouclier pas de akimbo et c'est quoi c'est vraiment le fair play donc voilà mon petit parti sympathique pour apollo 1 tous 3 est un peu moins pour même ce qui balle 1 0 6 ou il venait de débuter mais une excuse et voilà donc moi je vous invite à suivre donc la vidéo et gothaga qui sera qui a qui s'affiche en annotation ici donc voilà et ben on espère que la vidéo vous aura plu on vous dit à bientôt et ciao tout le monde ciao tout le monde